4 façons efficaces de se débarrasser des oignons de pieds Un rôle important dans le développement de cette déformation est joué par la prédisposition génétique. Dans ce cas, le risque augmente à cause de chaussures inadaptées et du surpoids. C'est pourquoi, avant toute chose, arrête de porter des chaussures à talons hauts et pointus. Excluses aussi de ton alimentation les produits qui augmentent le risque de l'apparition des processus inflammatoires dont les articulations, plats gras et épicés, friandises, liénoiseries et haricots. Le massage peut t'aider à détendre et renforcer les muscles de tes pieds, mais aussi les aider à garder leur forme correcte. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu peux le faire tout seul. Utilise une balle de massage spéciale ou une balle de tennis. Fais-la rouler sur le sol avec les pieds.Avec les pouces, masse les pieds du haut cinquième le bas et dans la direction opposée, en exerçant une légère pression. Sépare les orteils. Place entre les doigts de la main et bouge la main de haut en bas et de bas en haut.Prends un orteil et étire-le légèrement cinquième le haut, et fais la même chose pour chaque orteil. Si tu comptes aller en vacances à la mer, profite-en pour marcher pieds nus sur le sable ou les gravillons. C'est un excellent massage. Il existe une série d'exercices simples mais très efficaces que tu peux réaliser à la maison sans y passer plus de 10 minutes par jour. 1. Place ton pied sur le sol et essaie de lever chaque orteil un par un. 2. Place sur les orteils un élastique et essaie de les séparer en dépassant la pression. 3. Tourne simplement les pieds sur les côtés. Place des petits objets tels que des crayons ou des billes sur une serviette ou un torchon par terre et essaie de les soulever en utilisant tes orteils. Les bains de pieds fréquents aideront à soulager la fatigue, à réduire la transpiration et à se débarrasser des bactéries. Pour leur préparation, utilise des herbes ayant des effets anti-inflammatoires. Par exemple, de la camomille, du calendula ou de la lavande. Les bains de pieds fréquents. Par exemple, de la camomille, du calendula ou de la camomille, du calendula ou de la camomille. Les bains de pieds fréquents. Par exemple, de la camomille, du calendula ou de la camomille.